Salut, c'est Julie, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Pour ce troisième épisode, nous retrouvons Solène qui va nous parler de la première en ST2S. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série sur les bacs technos, du coup en première. Donc aujourd'hui je suis avec Solène, qui va du coup nous raconter comment s'est passé son année première et qui va nous parler un peu de en quoi consiste ST2S. Science technologique de la santé et du social. En gros qu'est-ce qu'on fait en ST2S ? La science ? Le corps humain ? La bio ? La chimie un peu non ? Ouais mais c'est genre de chimie spéciale pour la santé, genre d'esthéticaments et tout. Entre autres, voilà, en matière. Après j'ai pas trop vu la différence avec la physique chimie normalement, mais il y a un peu de social du coup. Bref, du coup Solène je te laisse mon téléphone et puis tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Tu me laisses tout ça ? Alors en ST2S, on a le tronc commun, donc avec toutes les matières basiques, sauf qu'il y a avec maths, tous les bacs technos quoi. Sauf que nous, on a en plus trois matières, trois options, donc on a physique chimie pour la santé, biologie, physiopathologie humaine et le social que j'appelle ST2S. En physique chimie pour la santé, on a en tout je crois à peu près 4 heures par semaine. BPH, on a 5 heures et en ST2S on a 7 heures. En fait, dans le social, dans la partie ST2S, il y a deux matières pour le social, donc la thématique et la méthodologie. Et en fin du temps, il y a marqué... Est-ce qu'il y a marqué comment ? C'est marqué ST2S, mais genre les profs ils changent du coup, ouais voilà. Et genre la thématique, c'est des études de documents, par exemple, on va prendre le thème du cancer. On va avoir énormément de documents, on va avoir des questions courts où il faut vraiment introduire les définitions et voilà. Donc c'est très compliqué. Et après, on a des études de documents classiques, en histoire et tout, sauf qu'on a des définitions, donc il faut réussir à les introduire dans les... Il faut réussir à les introduire, voilà. Et après, méthodo, c'est... On fait des questionnaires, par exemple, on va prendre le questionnaire de satisfaction, on va prendre la clinique, voilà. On va faire un questionnaire de satisfaction pour dire est-ce que la partie salle d'attente, est-ce que la salle d'attente est accueillante, est-ce que l'attente est longue ? Après, pour le parking, on va faire la même chose pour le personnel et à l'instant, ça va nous donner une note et enfin, on fait énormément de questionnaires sur tout. Et en bio, il y a une autre espèce de matière, c'est la terminologie. En fait, on apprend tous les termes médicaux, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Gastro-entérite, pneumopathie, tous ces termes-là, on va les apprendre, donc c'est pour ça que c'est important de... Et c'est une matière en plus, ça ? Non, ça fait partie de la bio, on en fait parfois en cours. En bio, il y a plusieurs... Ouais, voilà, c'est ça. On a aussi une matière élevée, c'est genre de la bio, biologie en anglais, quoi. Bah du coup, pour le bac SCS, c'est de la biologie. Voilà, en anglais, voilà. Et pour les autres, c'est pas assez votre chose, d'accord. Pourquoi toi, tu l'as choisi ? Alors, moi, j'ai choisi ce bac parce que... En fait, de base, je savais pas quel métier faire, mais genre, je veux être pompier, du coup, je me suis dit ça va être un bac qui va m'aider, etc. Et donc, je suis allée vraiment pour ça. Et après, je savais... Tu t'es jamais motivée dès la troisième ? Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et après... Tu voulais pas non plus aller en général ? Non, voilà, en fait, je voulais faire. Je savais que je voulais aller en SCS pour faire un métier dans le paramédical. Ouais, tu t'as évité d'aller en général et au moins, c'était... En fait, t'avais pas besoin de choisir tes spécialités. Ouais, voilà, c'est ça. T'as déjà pris des spécialités. C'est des spécialités, en gros, qui m'intéressaient. Et après, j'ai voulu faire un peu être infirmière, en plus d'être pompier, quoi. Donc, c'est pas l'importe. Le niveau attendu, du coup, pour la partie tronc commun, c'est beaucoup moins élevé qu'en général. Mais après, ça reste quand même un niveau pour les premières, quoi. Après, pour les matières spécifiques à l'esté 2S, c'est un niveau très attendu. Puisque les coefficients en BPH et en ST2S, il est de 16. Ouais, comme en général, en fait. C'est comme un bac général, mais avec des spécialités, déjà... Voilà, je trouve, ouais, voilà. Et du coup, après, en bio, c'est énormément d'apprentissage, de connaissances. Parce que si tu connais pas un truc, pour l'année prochaine, ce sera plus difficile. Même pour les études supérieures, c'était pas capable. Ouais, voilà. C'est compliqué. Voilà, en bio, du coup, c'est beaucoup de connaissances, etc. Et l'esté 2S, c'est pareil. Le social, c'est énormément de définitions. Genre, par chapitre, on en a peut-être une vingtaine. Toutes les définitions se ressemblent, mais c'est jamais les mêmes. Du coup, c'est ça qui est... En tout cas, mon store, quoi. Il y a énormément, c'est... C'est beaucoup de vocabulaire, du coup, à la fin de la première, il faut en avoir beaucoup d'âge. Parce que sinon, pour la terminale, ça risque d'être compliqué. Surtout que ça, quand même, c'est un grand coefficient. Oui. Il faut passer... Voilà. Sinon, au niveau des E3C, du coup, toi aussi, t'as été impactée par la réforme. Un peu, voilà. Comme tous les bacs techno. Dis-moi les épreuves que t'as passées aux E3C, du coup, cette année, et ceux que t'aurais dû passer, du coup, aux E3C que nous n'avons pas fait. Comment ça s'est passé pour toi ? Quelles étaient les matières, et puis le niveau, peut-être un peu ? Eh ben, on a eu... Nous, on a fait du bac blanc et en même temps du bac. On a passé le bac d'histoire, enfin, les E3C d'histoire. L'anglais, allemand pour moi, enfin, les langues, quoi. Et il y avait aussi... Normalement, il y avait les maths, c'est ça ? Il me semble que... Oui, il y avait les maths. Oui, il y avait les maths. Mais nous, on ne l'avait pas passé parce qu'il y avait un problème, du tout. On avait passé plus tard, c'est ça ? Oui, voilà. Et le deuxième E3C, du coup ? Bah, ça aurait dû être la même chose. Il y avait pas une maths, il y aurait plus, soit un truc comme ça ? Bah, français, c'était le vrai bac. Et... Chimique, peut-être, non ? Bah, physique, bah oui, voilà, physique. Est-ce que tu conseilles le bac ST2S ? Et à qui tu le conseilles ? Donc, oui, le bac, je le conseille, mais vraiment pour les personnes qui veulent faire un métier dans le paramédical ou dans le social, qui sont intéressées par la santé. Le bac ST2S, c'est pas du tout l'équivalent, on va dire, du bac S ou du bac avec les options pour faire médecine. Oui, genre SBT. Ouais, voilà. C'est pas la même chose. On pourrait croire que c'est pas la même chose. On peut pas faire médecine avec... Enfin, il faut passer par énormément de chemin. J'ai vu si je trouve que vous avez un niveau plus élevé en bio et tout, mais nous, c'est grave dommage. Ouais. Parce qu'en vrai, vous auriez grave de niveau pour faire des spédules. Pour faire médecine, il faut passer par énormément de chemin. Mais bref, du coup, je le conseille vraiment pour les métiers dans le paramédical, donc infirmière, aide-soignante, etc. Ou dans le social, donc je crois qu'il y a assistance sociale, aide-soignante aux enfants, etc. Et ouais, voilà, faut pas venir parce qu'on sait pas trop où on va, parce que comme c'est des coefficients importants, donc faut pas échouer, parce que si tu loupes une matière, ton bac, il est fichueux, quoi. Sinon, du coup, les débouchés, tu les as déjà dits, c'est infirmier. Voilà. Pompier même. Pompier, c'est pas... Bah, en soi, pompier, il n'y a pas forcément besoin de bac, mais ça peut aider. J'imagine que ça peut bien aider, quoi. Est-ce que t'as des conseils pour les prochains en première ? Ceux qui rentrent en première cette année, est-ce que t'as des conseils ou des trucs à dire pour leur faciliter un petit peu ? Bah, oui, enfin, faut vraiment apprendre, apprendre toutes les définitions ST2S parce que c'est long. Au moins, vraiment, vous allez dans tous les aspects, ça c'est cool. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ST2S, faut vraiment être... Enfin, faut vraiment kiffer ça, enfin, tu vas pas en ST2S par... Ouais, personnellement, ouais. Quand les gens, ils essayent, quand t'as pas le niveau en seconde et qu'on te dit, ouais, tu vas en bac techno, parce que nous, souvent, on met ça en ST2S et les gens, on les aime pas trop. Ouais. La ST2S, enfin, la ST2S, faut vraiment être passionnée par la santé et tout. Et puis, si vous êtes plus en mode physique, enfin, si vous êtes plus en mode chimie et plus labo, il faut plus partir en ST2S. ST2S, ouais. Après, personnellement, j'y suis allée vraiment pour la bio, la ST2S, enfin, c'est allée avec, mais c'est vraiment... Ouais, voilà, pour le côté médical, ouais. Ouais. La plupart des personnes, c'est que le social, euh... Bon, bah merci Solène, pour avoir déjà mes questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye ! Sous-titrage ST' 501